bonjour tout le monde je sais pas si vous m'entendez j'ai volontairement choisi cette perspective nous sommes avenue du prado au bout au bout là bas vous voyez la statue du david et bon il aurait pu mettre un slip et ben petite vidéo c'est une vidéo d'introduction à une série de vidéos sur pourtant sur le gnosticisme donc je voulais vous présenter ces vidéos puis pour vous rappeler que je suis pas mort non je souhaite maintenant faire je souhaite faire des vidéos de qualité prendre mon temps donc là je prépare quatre vidéos sur le gnosticisme on va les évoquer là dans dans une seconde et ensuite je préparerai un truc sur le cantique sub-quantique et je remercie gilles chéret qui m'a fourni pas mal de documents que je vais pouvoir exploiter maintenant voilà faire des vidéos plus en profondeur puis placer cette vidéo sur dark city à de suite donc on est samedi 12 janvier on est sur le prado sud petite mer sympa il fait bien on va se poser là voilà donc c'est une vidéo introduction pour dire que je suis pas mort et surtout pour évoquer avec vous enfin vous prévenir que j'ai une série de quatre vidéos sur le gnosticisme qui est en train de se faire je pense que j'en poserai deux cette semaine le gnosticisme en fait pourquoi ces vidéos déjà parce que j'avais envie de faire un travail un peu plus sérieux un peu plus ésotérique beaucoup de gens me le demandent et je voulais parler de ce sujet parce que la gnose on va dire la gnose la gnose est beaucoup beaucoup évoqué on en parle beaucoup mais on en dit on en dit peu de choses finalement allez voir les vidéos sur youtube allez voir un peu partout faut vraiment chercher pour commencer à tomber sur des des textes intéressants qui t'expliquent ce qui est réellement la grosse donc on en parle beaucoup on en dit peu donc ça m'a amené à m'interroger dans un premier temps et ensuite à me dire bah tiens je peux peut-être faire quelque chose là donc quatre vidéos voilà déjà la première chose c'est distinguer gnose de gnosticisme voilà ça c'est la c'est un truc et c'est la confusion que font beaucoup de gens il y a d'autres confusions d'autres amalgames assimiler la gnose à une seule doctrine enfin une seule doctrine c'est une doctrine le gnosticisme est une doctrine mais l'assimiler au satanisme croire que c'est un seul mouvement ou qu'il y a une unicité c'est aussi un autre amalgame donc confusion gnose gnosticisme la gnose la gnose elle est qu'est ce que la gnose la gnose c'est l'idée que l'homme peut retrouver le dieu intérieur en lui et accéder à la vie éternelle elle ne remet pas en cause les dogmes la gnose vous avez une gnose chrétienne avec je sais pas origen avec saint paul de tarse vous avez une gnose juive avec la cabale notamment une gnose islamique avec musulmane avec les soufis les druzes elles ne remettent pas en cause les dogmes des religions monothéistes les gnoses que je viens de vous citer et elles sont totalement différentes avec le gnosticisme ce dont tout le monde parle en l'appelant gnose à tort et à travers et qui est un mouvement hérétique mais bien plus qu'un mouvement c'est un ensemble de sectes alors que lorsque je dis sectes je parle d'écoles qui ont foisonné durant les premiers siècles après l'apparition du christ qui se sont ensuite qui ont été mis en sommeil parce qu'ils ont été combattus par l'église et notamment par les gnoses enfin ceux qui représentaient la gnose chrétienne islamique ou juive les ont combattu bien plus qu'ils n'auraient combattu bien plus qu'ils n'ont combattu les païens donc voilà confusion gnose gnosticisme gnosticisme c'est l'ensemble de ces mouvements qui sont hétérogènes je voulais détailler et je replacerai tout ça dans l'histoire et je vous parlerai déjà des influences gnosticisme donc le gnosticisme qui apparu 1er 2e 3e siècle il a fallu attendre le 4e siècle pour qu'ils soient véritablement combattu mais fortement il ya eu le consul de nicée ensuite il ya eu l'empereur théodose qui était chrétien et qui lui a décidé d'éradiquer la gnose le gnosticisme pardon voyez je fais la confusion moi aussi donc ce gnosticisme qui entrera en sommeil pour se réveiller depuis et ça fera aussi l'objet d'une vidéo donc depuis on met la gnose la gnose qui en fait le gnosticisme à toutes les sauces à toutes les sauces on retrouve dans le new age dans les religions en fait on a chacun a pris son petit bout de gnosticisme on a fait ce qu'il appelle la gnose et elle a arrangé quoi sa sauce donc on parlera de ça lors d'une vidéo voire même de deux vidéos j'aborderai ce que peu de personnes n'abordent à savoir les concepts qu'aborde le gnosticisme donc voilà on va parler gnosticisme les concepts à la fois simple et très très complexe à décrypter on va rentrer dans le détail de ce qui est une hypostase de ce qu'elle plérome de ce qu'elle proto père de ce qui est un néon de ce qui est sophia de ce qui est une cisigise on va parler un petit peu du rôle central qu'occupe jésus-christ dans tous les gnosticismes on va aborder le tronc commun donc la création de l'univers enfin la création tout d'abord du plérome par hypostase par émanation successive de l'ineffable on verra les différentes versions on verra ensuite la la rébellion on va dire le sophia quoi sophia et l'accident cosmique qui donnera naissance à yao yad albott yaldabaout pardon le fils du chaos qui est le démurge des religions monothéistes parce que la différence entre la gnose qui respecte les hommes des dogmes des religions et le gnosticisme c'est que le gnosticisme et hérétique dans le sens où il pense que le dieu des religions monothéistes est un des murs c'est un dieu fabricant voilà ça aussi on verra on verra qu'est ce qu'on pourrait voir d'autre la triple nature de l'homme les différentes catégories d'hommes les illiques les psychiques les pneumatiques on verra tout un tas de choses qui ne sont jamais abordés dans le détail c'est sans ça que j'essaye d'apporter une valeur ajoutée donc il y aura des vidéos qui une sur voire deux qui aborderont ce sujet et au final donc la dernière vidéo la quatrième je pense je vais essayer de faire ça en cas de vidéo fera un corollaire déjà posera la question de qu'est ce que la gnose aujourd'hui qu'est ce qu'elle est devenue on verra que les mouvements du wedge notamment s'en inspire mais mal la comprennent très mal puisqu'ils lui font dire un petit peu tout et n'importe quoi alors encore une fois je viens de dire la gnose mais c'est le gnosticisme on est d'accord on verra un peu ses influences à travers le temps jusqu'à aujourd'hui dans les religions dans les philosophies ses liens avec le bouddhisme etc etc on se posera la question de savoir qu'est ce qu'un gnostique aujourd'hui je sais pas si je l'ai déjà dit je suis vieux je radote et surtout on fera des parallèles avec les mathématiques la physique on essaiera de voir les les cas enfin le le mythe de création de l'univers de l'homme etc etc chez les gnostiques ouais chez les gnostiques on essaiera de les voir sous l'angle de la physique des mathématiques et des religions on essaiera de décrypter de l'informatique aussi et on essaiera de décrypter tout ça voyez donc toute une série de vidéos qui traiteront tout ça ça arrive c'est pour cette semaine les textes sont là il ne reste plus qu'à qu'à les tourner et donc je vous remercie de me suivre et puis ensuite lorsque je finirai cette série je passerai un petit peu à une série plus physique on parlera de la physique quantique et du sud quantique voilà donc je vous remercie tous et puis je vais essayer de poser cette vidéo aujourd'hui ciao merci